On y va ? On y va. Alors, ils n'ont pas fait de résumé parce que là, le truc a été coupé. Il fait pile 1h28, etc. Il n'y a pas eu le résumé d'avant. Mais en gros, ils ont fini leur semaine. Majid n'a pas été sur le tableau d'honneur. Mais il a gagné la sortie scolaire et ça, c'est beau. Aurélien a triché. Aurélien ! Ouais, les gars ! Ouais, ouais ! Le Aurélien, pour ceux qui n'étaient pas là hier. Aurélien a triché sur un contrôle. Ça nous fait mal. Ça nous fait très très mal. La meilleure moyenne de la semaine, c'est une fille qu'il a. C'est Clémence. Il y a eu de l'embrouille entre Clémence et Olivia à cause du piano. Olivia, cette personne, quand elle est arrivée, elle était tout le temps au téléphone avant qu'ils fassent prendre leur téléphone avec un mec. C'était son mec. Après, elle est sortie avec Kevin. Kevin s'est fait renvoyer dans Sardoche. Et là, elle est avec un autre mec. Moi, je ne dis rien. Mais bon. Oui, Gomard, je veux dire pour Clémence, bien sûr. Voilà. Voilà le résumé d'hier. En tout cas, voilà. La qualité n'est pas plus autre que d'habitude. C'est comme d'hab, hein. Les lits doivent être faits, les chambres balayées, les armoires rangées, le papier à la poubelle. Les garçons, je vous invite à ceux aujourd'hui. Avant le petit déjeuner, double ration, huit deux fois de morue pour tout le monde. Super. Vous remercierez les garçons, ceux qui ont mis du papier WC partout, qui se sont levés la nuit, qui ont fait du bruit, qui sont allés chez les filles. Vous leur direz merci. On se dépêche. Il y en a qui vont descendre en pyjama. Il est insupportable. En vrai, quand tu entends ça en permanence. Moi, rien qu'une demi-cuair, je vous remercie. Dans un an, ça n'aura pas l'importance. Si c'est que ça, la punition, je viens de prendre le cas. Bah, moi, j'en peux pas être. Mais quel énorme forceur, Aurélien ! Oh, si c'est que ça, la punition ! Lorsqu'un élève fait une autre réglement, tous les autres sont punis, histoire d'apprendre la solidarité. Résultat, la double ration d'huile de foie de morue, délice des délices, c'est pour les fautifs et pour les autres. C'est pour les fautifs, c'est pour les autres. Bonhomme, bonhomme, bonhomme ! Regardez ce qu'il fait. Allez, hop, hop, hop ! Damien, vous aurez double cuirée d'huile de foie de morue. Oh, c'est dégueu, là. Et le papier WC moelleux, c'est terminé ! Vous aurez du papier journal ! Le papier WC moelleux, il y a pique. En mode, c'est ouf. C'est du papier WC, mais moelleux, pour le petit cuir. Par contre, ce torcher au papier journal, ça doit être insupportable. Littéralement, non, c'est pas la même cuillère, ils ont chacun leur petite cuillère, mesdames et messieurs. Vas-y, allez, vas-y, vas-y ! Oh, c'est la rigolote ! C'est deux aussi pour les filles. Aurélien et Plex Pro. Il m'énerve, ok, il m'énerve. Premier cours de la journée, histoire et géographie avec M. Zirmi. Pour lui, comme pour tous les autres professeurs de Chavagne, un seul mot d'ordre, ne plus rien laisser passer. Charlotte et Elise, qu'est-ce que vous faites ? Charlotte et Elise. Charlotte. Ouais, c'est bon. C'est pas... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Vous dégagez. Non, mais gros, mais... Mais c'est un scandale, frère ! Elle est restée, elle n'a pas eu la sortie ! Oh non, pourquoi je suis bleu, moi ? Ah, c'est ça. Non, mais excusez-moi. Attends, frère, elle n'a pas été à la sortie. Ils lui ont laissé encore une chance, etc. Ah non, mais frère, ça me dégoûte. Pourquoi il n'isole pas ? Pourquoi il n'y a pas solo, en fait ? Virez-la ! Non, ils ne veulent pas la virer. Le directeur a dit, je ne vous ferai pas ce plaisir, je ne vous virerai pas. Mais isole-la, genre, empêche-la d'être avec les autres et genre, elle va se sentir comme une merde, gros. Vraiment, non, mais c'est parce qu'il y a du bleu sur ce truc-là, là, et ça... Bref, on s'en bat les couilles. Vous allez voir, M. Navarro, j'aurai une position pour vous et vous me refaites un mot d'exclusion. Pour Charlotte, record battu, elle n'est restée que quelques secondes en classe. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous allons voir l'agriculture en France. Donc, dites-moi où l'on trouve les forêts Magide. Dans les bouches du Rhône. Dans les bouches du Rhône, oui. Comment il y a un peu d'autres ? En Rhône, c'est pas flagrant. En Rhône, en Rhône, oui. Non, ça c'est chez moi, dans le 0. En Picardie. Ça, je sais pas si... En Picardie, en Normandie, en Normandie. Il y en a, il y en a quelques-uns. Dans le bassin parisien, vous en trouvez ? Récrou, il lui pose des questions. Où c'est qu'on peut trouver des forêts ? Vontainebleau. Je me suis fait renvoyer du cours d'histoire géo. Pourquoi ? Parce que j'ai mal parlé. Tu as le dit ? Ben, j'ai dit, ouais, c'est bon. Et qui ? Dans mon prof. Ah bon, c'est normal ? Non, enfin, je sais rien. Alors, nous allons passer aux arbres routiers. Oui, avec le directeur, il n'en peut plus. Il y a au bout du rouleau à côté. Non, non, il n'y a pas de problème. Des cerisiers dans le nord. Moi, ma tante, t'as des cerises. Ah bah, alors, si la tante d'Arthur a des cerises... Comme il y a un côté de sa ville. Oui, je vous préviens que tout ce que je vous dis là, je vais vous le demander pour le certificat d'études. Donc, vous avez un petit peu intérêt à écouter. Voilà. Ici, pas là, ni là, ni là. Ici. Mais on ne demande pas autrement, vous mettez ici. Je ne me mets pas ici, bah si. Non, 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 c'est pas... Alors, pour ça que ça passe, c'est pas du tout une série. C'est pas scripté. Ça date de 2004. Alors, bien sûr, les profs sont aussi... Il y a un peu d'acting, bien sûr. Mais sinon, non, non, les gamins et tout, il n'y a pas d'acting. C'était les vraies téléréalités à l'époque, ça. Après, on a eu les Marseillais et tout ça. Fin du cours. Monsieur Zirmi décide de mettre les choses au point avec Charlotte. Bonjour Charlotte. Bonjour, monsieur. Pourquoi est-ce que vous répondez avec insolence, tout le temps, quand on vous demande de faire quelque chose ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, 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 oui. D'accord. Donc, je vous ai demandé, Charlotte, de vous excuser. Hum-hum. Donc, j'aimerais que vous le fassiez, tout simplement, parce que c'est très incorrect. Excusez-moi, monsieur. Mais vous vous rendez compte quand même que c'est ridicule d'agresser les gens comme ça sans arrêt. Ça ne vous donne pas un côté très sympathique ? Oui, mais je suis sympa pour le vrai. Oui, mais en l'occurrence, encore, vous ne l'êtes pas. Et ça se dégrade depuis la première semaine. Moi, j'étais ravi de votre comportement la première semaine. J'étais le premier à dire que vous faisiez du bon travail. Elle est vraiment insupportable. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? Une fille qui parle mal, une fille qui... Mais moi, je me demande vraiment dans les années 50 si le prof, il n'apprend pas par la tête et il lui fait manger son cahier, quoi. Si je puis me permettre. Je pense qu'elle devrait finir. Vous ne travaillez pas ? Mais pourquoi ? Je veux dire, c'est idiot. Mais en fait, je veux essayer de bosser... Que quand j'écoute mes grands-parents, moi, quand ils me rapprochent comment c'était dans le temps. Oui. Où elle est bluffée. Ça, déjà, ils n'avaient pas le même langage. Ils ne parlaient pas comme ça. Ils hallucinent, en fait. Je voulais faire halluciner. Au départ, je suis partie... C'est bonne. Après, là, j'ai été gringolée, en flèche. Il faut faire ce qu'il faut pour... Pour leur faire croire que j'ai fait quelques petits efforts pour pouvoir avoir mon certificat. Puis, le jour du certificat, en fait, il faut se défoncer. Drôle de stratégie que d'attendre le dernier moment pour entrer dans le rang et tenter de décrocher le certificat d'études. Les professeurs décident dorénavant d'ignorer Charlotte. Isolée, seule contre tous, son destin lui appartient. J'aimerais Mathilde, Mademoiselle Mathilde. Je préférerais que vous changiez de place parce que je voudrais que vous puissiez bien vous concentrer. Donc, je vais vous demander de passer devant à la place de Mademoiselle Clémence. Deux fois bonne et d'âne depuis le début de l'aventure, Mathilde a décidé de se mettre au travail. Madame Borins le sait et va tout faire pour l'aider. Au premier rang, aux côtés d'une bonne élève, elle y arrivera peut-être. Alors, asseyez-vous, nous allons faire le chant du départ. Là, on fait aussi, c'est dans l'optique du certificat d'études. On vous l'apprend justement parce que vous allez la voir en épreuve. Ils ont mis Gomart à côté de Charlotte. La victoire en chantant nous ouvre la barrière RE. Vous avez noté en dessous barrière RE, vous mettez un tiré. Super beau chant. Après la seconde guerre mondiale, le chant du départ, un chant révolutionnaire et patriotique, était au programme du certificat d'études. Mais nos élèves manquent d'entrain pour entonner cet hymne d'un autre temps. On ouvre la barrière, la liberté et guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a saumé l'heure des combats. Tremble les ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil. La République nous appelle, sachant d'un coup, sachant péril. Un Français doit vivre pour elle, un Français doit mourir. Non, je suis désolée, vous arrêtez. Vous ne faites pas ce genre de choses. Un Français doit vivre pour elle, pour elle, un Français doit mourir. « Let's go ! Superbe chant ! » « Vous avez la récréation ? » « Les bonnes valeurs ? » « Pour le certificat d'études. » « Je vous ai dit que j'étais tout à fait d'accord, que je voulais bien vous donner... » « Par contre, est-ce que c'est vraiment possible de s'endormir ? » « De s'endormir, s'endormir. » « Le moment où il est comme ça, et que tout le monde sort, etc. » Tu sais que tout le monde est en train de partir. Donc... Enfin, je ne sais pas. Moi, je ne me suis jamais endormi, en mode j'étais dans un sommeil profond, en train de ronfler gros en classe. Ça m'est arrivé une fois, ouais. D'accord. Honnêtement, je me pose vraiment la question, parce que moi, si je suis là, on m'est déjà arrivé d'être assoupi en classe, d'être un mode, je suis un peu crevé, je me mettais comme ça. Mais dès que... Déjà, tu sens. Tu sens quand il y a un regard sur toi, quand il y a des... Après, peut-être parce que je suis dehors de ville, mais ce que je veux dire, c'est que tu sens l'agitation autour. Quand il y a la sonnerie et que tout le monde se barre, frère, le bruit que ça fait, le bruit que ça fait, surtout avec les tables qu'ils ont, etc. Il reste comme ça, il ne bouge pas. Aaaaaaah ! Attention ! « Là, c'est des gens qui m'endorment, c'est pour ça. » « Oui, pourtant, ce sont des gens entraînants. » « Des heures supplémentaires. » « Qu'est-ce que je vois ? » « Pendant le cours, vous ne faites que dormir. » « Et puis, vous venez sans blue. » « Si je n'ai pas besoin. » « Mais oui, mais où doit-elle être ? » « Mais sûrement, parce qu'il fait trop chose pour ça. » « Si c'est pour dormir pendant les cours, arriver sans blue, alors que tout le monde a sa blue et que vous savez, moi, dans ce cas-là, je ne m'occupe pas de vous. » « Donc, vous avez bien compris ? » « Oui. » « Il est fini de dormir en cours, hein, M. Romain ? » « Oui. » « Vous pouvez sortir, M. Romain. » « C'est bien ça, elle est bien, cette petite... » « Après la récréation, les élèves retrouvent Mme Borins pour le cours de calligraphie. » « Bien ! » « Je vous répète, au cas où vous ne l'auriez pas entendu, que ça va être noté. » « Je ramasse les cahiers après. » « L'exercice que vous allez faire d'écriture. » « Donc, je vous demande le plus grand soin, la plus grande propreté, parce que vous pouvez avoir une très bonne note si vous vous appliquez. » « Alors, vous me faites une ligne de A. » « Au certificat d'études, présenter ses copies avec une belle écriture évite de perdre bêtement des points. » « Madame Borins fait une dernière révision. » « Sans le vouloir, elle va mettre le feu aux poudres. » « Oh, merde ! Oh, non ! » « Alors, maintenant, vous allez me faire un beau P ou un beau Q, au choix. » « Les pêles sont gros, bébé ! » « Les pêles sont gros. » « Eh bien, je propose que M. Séphine vienne me faire la lettre P et la lettre Q au tableau. » « Oh, le rigolo de la bande ! » « C'est trop drôle ! » « C'est un peu du PQ ! » « Qu'est-ce que c'est drôle ? » « Allez-y, écrivez la lettre P. » « Faites un beau P. » « Non, ça, c'est pas un P majuscule. » « Non, vous avez une épouse. » « Tenez. » « Oh, il est coupé ! » « Non, mais genre, ils sont... » « Ils sont morts, frère. » « Non, Mathieu ! » « Bah, ils ont 14 ans, mais 14 ans quand même. » « Tiens, je préfère celui-là. » « Bon, maintenant, ça suffit. » « J'arrête de... » « Suffit. » « Non, vous vous le tournez immédiatement, je ramasse les cahiers. » « Alerté par le chahut, M. Navarron décide d'intervenir. » « Inspectez la salle de classe. » « On met 15 ans, en gros, je rigole pas de ça. » « Donc, je vais vous montrer ce que nous avons fait... » « Ce qu'ils ont appris, M. le Président. » « Des fiers des culs ! » « Est-ce que je vous ai posé une question, M. Séphir ? » « M. Séphir a voulu... » « Ben, venez montrer à M. le Président. » « Séphir, il flex. » « Votre fait votre cul au tabillon. » « J'ai pas montré mon cul, quand même ! » « Non, non, non ! » « Non, Séphir ! » « Séphir, le rigolo ! » « Je vais pas montrer mon cul, quand même ! » « Allez, regarde ! » « Tu dégages ! » « Regale, Séphir ! » « Franchement, tu mets Norman Genius, là, dans cette classe, il est comme un coq en pattes. » « M. J'ai un petit mot de mon cul ! » « M. J'ai un petit mot de mon cul ! » « M. J'ai un petit mot de mon cul ! » « M. J'ai un petit mot de mon cul ! » « Si c'est mort de ouf ! » « C'est toutes les roulettes de part qu'ils ont par terre. » « Les zones où t'aisez ! » « Clémence, Clémence ! » « Vous croyez où ? » « Là, ce qui vous arrive ! » « Vous avez trouvé pour vous distinguer ! » « On vous met en valeur ! » « On fait le caïd, Benoît ? » « C'est moi, il est vous affirmé ! » « Affirmez-vous par vos résultats scolaires ! » « Très bien ! » « Non, non ! » « Non, non ! » « Non ! » « Non ! » « Faites gaffe ! » « Oui, mais attention à ce que vous dites, vous ! » « Alors, attention, hein ! » « Attention, Romain ! » « Je trouvais dommage le comportement des élèves tout à l'heure. » « Bon, je pense que c'est surtout le stress, etc. la fatigue. » « Euh, le comportement des élèves, mais bon, je comprends, ils sont stressés. » « Excusez-nous, le toubib ! » « Je trouve que c'est un petit peu dommage, là où... » « Ça va, nos cours n'étaient pas spécialement importants, ce qu'on a fait là. » « Mais là, ça va, c'est qu'un cours. » « Mais si ça continue, ça risque de causer des problèmes pour le certif. » « On espère que ça ne se reproduise pas, moi. » « Oh, je ne peux plus le voir. » « Je ne peux plus le voir. » « Je ne peux plus le voir. » « J'ai envie de le fracasser. » « Ceux qui travaillent sont traités de faillot. » « Ceux qui sont polis sont mal vus. » « Oui, mais Aurélien, gros, c'est grave. » « Ce sont eux que l'on va défendre. » « Séphir, venez ici. » « Je vous présenterai des excuses à la Morin. » « C'est des excuses approfondies. » « Ce que vous avez dit, madame Morin, c'est acceptable. » « Vous pourrez parler comme ça qui vous voulez. » « Pas aux adultes ici et sûrement pas madame Morin. » « C'est une seule personne à qui vous pouvez pas vous adresser comme ça. » « C'est bien madame Morin. » « J'attends. » « Excusez-moi. » « Excusez-moi de la lettre que je vous ai dit. » « Vous m'avez dit quelle lettre ? » « Cule. » « Mais je vous l'avais demandé. » « Bah oui, mais... » « Vous avez été surtout un petit peu... » « Insolent. » « Indiscipliné. » « Oui, indiscipliné. » « Voilà. » « Je tenais à vous dire ceci. Garçons et filles. » « Bien sûr, il y en a, ça ne nous concerne pas. » « Il semblerait que depuis quelque temps, la vulgarité, la grossièreté, l'insolence, la méchanceté, la crasse... » « Je parle des papiers, de l'encre. » « Soit à la mode. » « Que ça soit une manière de se distinguer. » « Distinguez-vous comme cela avec la vulgarité, la crasse, l'insolence, l'impolitesme, l'irrespect et l'incivisme chez vous. » « Ici, ce n'est pas la règle. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Et justement, parce que l'examen approche, dites-vous bien que les professeurs, moi-même, Mademoiselle Bertrand, Monsieur le Directeur, nous ne cèderons pas d'un pouce sur ces exigences. » « L'exemple, ça ne sera pas l'insolence, la médiocrité, la vulgarité, la paresse. » « Donc, ça sera la politesse, le respect, le travail, le civisme, l'honnêteté et le courage. » « Nous y mettrons le temps qu'il faudra. » « Nous raccourcirons les repas, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, mais nous y arriverons. » « Vous pourrez peut-être la santé, ainsi que mademoiselle Bertrand, ainsi que les professeurs et Monsieur le Directeur, mais nous aurons ça en tête jusqu'à la fin de l'année scolaire et jusqu'à l'examen. » « Tenez-vous là pour dit. » « Après, quand tu prends un petit discours comme ça dans la gueule, gros, tu sors et tu dis, j'ai oublié. » « Mais sur le coup, personne ne fait le beau quand même. » « C'est pour passer cet examen que les élèves ont accepté de vivre jusqu'ici au pensionnat. » « Le directeur, Monsieur Digna, lance un dernier ultimatum pour tous ceux qui n'ont pas encore le niveau requis. » « Le temps presse, les élèves attaquent la dernière ligne droite. » « Je vous en prie, asseyez-vous. » « Je vous demande de me prêter toute votre attention. » En effet, ce que j'ai à vous dire maintenant concerne votre avenir et l'honneur de notre établissement. « Il n'est pas question de présenter à l'examen des élèves dont nous aurions à rougir. » « Pour obtenir le certificat d'études, vous le savez, mais je le répète, la moyenne est obligatoire. » « Bien vu, mec. » « Et à ce jour, seuls 15 d'entre vous ont un niveau souhaitable. » « Niveau que nous avons calculé sur l'ensemble de tous vos résultats. » « Ceux qui n'ont pas la moyenne, veuillez vous lever, Mademoiselle Sarah. » « Mademoiselle Charlotte. » Voilà la bouffonne. « Mademoiselle Cissé. » « Oh non, Cissé. » « Mademoiselle Alizé. » « Et Mademoiselle Mathilde, qui avec une moyenne égale à pi, c'est-à-dire 3,14, est pourtant loin de briller en mathématiques. » « Voilà la bouffe. » « Pour les garçons, j'appelle M. Benoît, M. Arthur et M. Romain. » « 3 garçons. » « Il ne vous reste plus qu'une semaine pour faire vos preuves avant la prochaine cérémonie des récompenses. » « Attention, nous ne présenterons pas au certificat d'études les deux moins bons élèves de votre classe. » « Aujourd'hui, ce serait Mademoiselle Mathilde et M. Romain. » « Les autres, veuillez vous asseoir. » « J'insiste. » « Ils ne sont pas jetés. » « Je compte sur vous. » « Je vais conclure en rappelant notre devise. » « Discipline stricte et travail acharné. » « Triomphe de toutes les difficultés. » « Je la connais. » « À vous. » « Discipline stricte. » « Regardez la difficulté. » « Charlette. » « Deux, trois patates. » « Monsieur la baronne, voulez-vous faire sortir les élèves ? » « Oui. » Fin de la séance, direction la cour de récréation pour le goûter. » « Oh, une pomme et une pâte de fruits peut-être ? » « Les visages sont fermés. » « Pour Sarah, Romain et Mathilde, cette annonce est un véritable électrochoc. » « J'ai l'impression qu'ils adorent nous humilier comme ça, à chaque réunion, à chaque truc comme ça. » « Ils adorent nous humilier. » « Et franchement, ça mousse, ça mousse. » « Travail, en fait. » « Ça me gave, là. » « Ça va, je suis même pas bonnet d'un et tout. » « Je suis pas le dernier, là. » « Et puis, il y a le principal. » « Les deux qui sont... » « Tu mets pas passé le truc, c'est eux. » « Mais ça va, ils seront foutus, ma parole. » « S'ils me disent pas le passé, ma parole, je m'en vais. » « Pour du vrai, je m'en vais. » « J'appelle ma mère, je fais « ouais, viens me chercher. » « Ma parole, ma parole. » « Parce qu'ils étaient à cette époque-là et... » « Enfin, je sais pas, parce qu'à montrer à mes grands-parents que je suis capable de l'avoir. » « En tout cas, je vais tout faire maintenant pour avoir le certificat parce que ça m'a un peu, enfin, on va dire, motivée comme... » « Parce que j'ai envie de lui passer quand même le certificat, donc... » « Donc, j'ai tout faire pour l'avoir. » « Et voilà. » « D'ailleurs, la preuve des Français va m'aider pour faire le contrôle d'histoire. » « Pas le temps de se lamenter, c'est bientôt l'heure du contrôle d'histoire. » « Madame Borins, bien décidée à s'engager aux côtés des élèves... » « C'est bien ça. » « C'est une nouvelle assemblée. » « Oui, mais la mort de Louis XVI et puis la prise de... » « La prise de... » « D'étuillerie. » « Voilà, la prise d'étuillerie. » « Donc, de fait, fin à la monarchie. » « Et donc, il va y avoir une nouvelle assemblée qui s'appelle la Convention. » « C'est en cinq minutes de les aider pour leur contrôle d'histoire. » « Trop sympa, Madame Borins. » « C'est une grande dame. » « L'aspecter, Madame Borins. » « Pour qu'ils puissent passer le certificat d'études. » « Merci pour le sub. » « Ils ont très envie. » « Donc, j'essaie de les aider, mais on n'a pas beaucoup de temps. » « Donc, c'est pour ça que j'essaie de leur faire un peu... » « Je prends un petit peu au hasard, selon ce qui me semble important. » « Je vais venir, je pense, sur le civilisme. » « Ceux qui sont au foyer, venez ! » « C'est l'heure du contrôle ! » « C'est vous qui crient tout le temps, lui. » « Ceux qui sont, poiret ! » « Je vais vous annoncer le sujet du devoir d'histoire. » « Je vous lis le sujet. » « Durant la Convention, dans quelle région la guerre civile a-t-elle éclaté ? » « Comment s'appeler les députés qui siégeaient à la Convention ? » « Combien étaient-ils ? » « Quels sont ceux que vous connaissez ? » « Que savez-vous deux ? » « Allez, bon chance ! » « C'était John Rachid, oui, c'est bien ça. » « J'ai zéro. » « Le chat, zéro. » « J'ai zéro. » « Moi, j'en ai aucune idée. » « Je vais pas vous mentir, je vais pas faire le gars. » « Non, mais regarde-le, putain ! » « Au diable, le conseil de Madame Borins. » « Pour ceux qui n'ont pas le courage de réviser, tous les moyens sont bons pour avoir la moyenne. » « Et cette fois-ci, Monsieur Navarron ne verra rien. » « Il a pris peur. » « Mais Dieu... » « C'était comment ? » « C'était terrible. » « Il a pris ça. » « Il y avait 200 montagnards. » « Il a pris 200 montagnards. » « Il est... il est apeuré. » « Il y avait 200 montagnards. » « Le reste, c'était les blagues. » « Romain, lui, a décidé de prendre son destin en main. » « C'est bien, c'est bien, Romain. » « Concentré et motivé, il ne triche pas. » « Et il espère que ses efforts vont payer. » « C'est bien, ma parole. » « C'est bien, ma parole. » « Chaque récréation est l'occasion pour les professeurs de motiver les élèves et de les faire réviser. » « Non, 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 non. » « Je vous disais, Mathilde, n'hésitez pas à venir. » « Si vous avez besoin de plus de renseignements, si vous avez des difficultés de compréhension en histoire, venez surtout. » « D'accord. » « Venez moi, le passé simple du verbe chanter. » « Le verbe du premier groupe, c'est ER. » « Pas simple ? » « Oui, pas simple. » « Mais j'ai chanté. » « Je l'ai fait simple. » « Je l'ai fait faire 20 fois. » « Je chantais. » « T. » « Très bien, tu. » « Chanta, AS. » « Oui. » « Il chanta, A. » « Oui. » « Nous chantâmes, A. » « Accent sur complexe, T.E.S. » « Nous chantâmes, A. » « Accent sur complexe, T.E.S. » « Et ils chantèrent. » « Nous chantissons. » « Allez, Romain, viens de l'is. » « Je veux devenir professionnel au rugby. » « Salut, je m'appelle Romain. » « On a la petite tête. » « J'ai bien joué à Nice avec mes parents, mon père Fabien, ma mère Sylvie et mon petit frère Clément. » « Au niveau du travail scolaire, je crois que je vais galérer. » « Des fois, c'est vrai que je me demande s'il est fait pour rester à l'école parce qu'il n'a pas envie de travailler. » « Il n'a pas envie. » « Peut-être par manque d'intérêt. » « Je veux dire, on n'arrive peut-être pas à l'intéresser. » « Il faudrait l'intéresser. » « C'est vrai que là, à cette époque-là, on ne va pas se mentir que je ne savais pas encore que j'allais devenir une putain de star avec Nasus. » Donc, j'ai créé la page Facebook « Le Nasus de Skyheart. » C'est vrai qu'on peut dire qu'à 13 minutes de jeu, quand j'ai 500 stacks sur mon QSPEL, j'ai des belles perspectives qui savent vraiment... » « J'aime bien, c'est quand il y a des bons profs. » « Ouais, 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 ouais. » « Quand c'est des profs antiques, il arrive à mot suivi, tout ça. » « C'est un gamin qui bosse vachement par l'affectif. » « Le mec, dans le chat, il a marqué. « Attends, c'est vraiment Skyheart. » « Bah oui, c'est Skyheart, les gars. » « Il habitait à Nice quand il était jeune. » « Ça, c'est son père. » « Michel Robichon. » « Et si en face, l'affectif ne baignait pas, je veux dire, il n'arrivera pas et il ne fera pas d'effort pour non plus. » « Peut-être qu'il aurait besoin d'autre chose. » « Oui. » « Au niveau des cours, peut-être qu'on soit plus derrière lui aussi en classe. » « Qu'il ait ou qu'il n'ait pas le certificat d'études au terme du jeu, pour moi, ce n'est pas le plus important. Le plus important pour moi, c'est qu'on lui donne une envie de bosser et d'apprendre. » « C'est bien, bravo. » « Je suis feignant. » « Ça, c'est un de mes plus gros défauts. » « Voilà, sky, quoi. » « Sky. » « C'est l'heure du dernier cours de la journée. Pour les filles, direction le réfectoire en compagnie de Mademoiselle Bertrand. » « Allez, un partable. » « Ah, quel est ce cours ? » « Monsieur Bray et les garçons s'installent au foyer. » « Est-ce que c'est encore un cours de la cuisine ? » « Ben oui. » « Vous allez vous mettre de ce côté-ci de la table. Vous allez toutes à tour de rôle prendre un tablier. » « Le premier qui vient... » « Alors, voilà les planches sur lesquelles vous allez travailler pour faire ce classeur de bureau. » « Première chose aujourd'hui, on va faire ce qu'on appelle le tracé. » « Si on a le temps, on commencera le découpage. » « Demain, on finira le découpage. » « Et on fera l'assemblage. » « Notre tableau est beaucoup trop basse. » « Au niveau de la hanche. » « On n'est pas un défilé de mode. » « Ici ? » « Pareil, vous aussi. » « Remontez votre tableau. » « Attendez-moi, le miel est bien haut. » « C'est donc notre premier cours de cuisine. » « On va commencer par un dessert. » « Je pense que ça pourra plaire à tout le monde. » « Que nous aurons l'occasion de manger ce soir en ce moment. » « Donc, un dessert sucré. » « Facile à faire. » « C'est un gâteau de ménagère. » « Il prépare déjà à être ménagère. » « Vous aurez un gâteau différent à proposer à votre famille, à vos maris, à vos enfants. » « Bien. » « Non, 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 non. » « Les années 50, l'art de la cuisine était enseigné aux jeunes filles afin de satisfaire leurs époux. » « Elles apprenaient non seulement à cuisiner, mais aussi à élaborer des menus en fonction des saisons. » « Et voilà ! » « Les jeunes garçons, quant à eux, faisaient... » « La belle époque ! » « ... des travaux manuels. » « Oh, quelle horreur, quelle horreur. » « Le travail est aussi bien l'osier que le bois afin de pouvoir fabriquer eux-mêmes des objets usuels pour leur maison. » « Ah ! » « Ça me termine. » « Alors, la première chose à faire, il va falloir le faire avec beaucoup, beaucoup de précision. » « Vous avez les dimensions. » « Ici, 160, puis 140, puis 4... » « Ce sont des millimètres, bien sûr. » « Puis 81, 62, 43, 24, 115. » « Et vous aurez une chute. » « Surtout pas mettre les œufs avant. Pourquoi ? » « Parce que ça va faire des goumots. » « Ça va faire des goumots. » « Les gâteaux, depuis que je suis toute petite, avec ma grand-mère, j'en fais et tout. » « Bien joué. » « Mais c'est vraiment pas dur, la patrisserie de base, les amis. » « Je cuisine tous les... » « Vous savez tous faire un petit gâteau au yaourt, là, rassurez-moi, dans le chat. » « Un petit gâteau au yaourt, c'est simple. » « C'est le B.A.B.A. du gâteau. » « Ma mère, elle m'a appris à faire gâteau au yaourt, tarte aux pommes et tout. » « C'est trop bien, les gars. » « Vous abusez. » « Petit gâteau au yaourt. » « Trop, trop bon, gâteau au yaourt. » « Des œufs, du yaourt, sucre vanillé, bien sûr, avec une gousse de vanille, farine. » « Tu mélanges tout ça. » « Là, tu fous ça dans la levure. » « Tu fous ça au four. » « Et voilà, gâteau au yaourt. » « Après, tu mets un peu de chocolat si tu veux. » « Tu te le règles comme tu veux. » « Mais c'est facile, les gars. » « Ça va, tout sort de la pâte à crêpes. » « Ouais, oui. » « C'est toujours le même midi. » « Une savane. » « Moi, il faut que je trouve un mari qui sache cuisiner. » « Les sablés ! » « Excusez-moi, je m'encore pose. » « Les sablés, période de Noël. » « Moi, ma belle-mère. » « À chaque fois, les sablés, j'adore ça. » « Petit sablé pour Noël. » « En forme de lune. » « Petite étoile. » « Petit sapin de Noël. » « Oh, j'adore. » « Oh, les petits sablés. » « Oh, je deviens fou. » « Oh là là là. » « Allez, on arrête, on arrête. » « Passer, qu'il sache coudre. » « Et qu'il sache... » « En fait, voilà. » « Il faut que je trouve un homme au foyer parce que... » « Moi, c'est pas possible. » « Je devrais être si elle est mariée du coup. » « Elle est mariée, elle aura pas de chance. » « Vu qu'on sait... » « C'est pas la peine de forcer. » « Vu qu'on sait ce qu'elle fait maintenant. » « Travaille là. » « Tu couperas rien du tout. » « Dans la politique, c'est pas comme ça. » « Donc, tu forces. » « C'est le poids de l'outil qui va travailler. » « C'est du contreplaqué, c'est pas du béton. » « Donc, tu laisses travailler ta scie tranquillement. » « Tu surveilles ton tracé. » « En menuiserie... » « Vraiment, je rigole pas. » « Mais ça, dans mes cours collège-lycée, » « Si on avait eu des cours, même une heure par semaine, » « d'apprendre ça, j'aurais été trop content. » « Parce que je suis nul à chier. » « Je suis pas Manuel Pourensou. » « Moi, je pense qu'on a tous... » « C'était le daron qui travaille dans son garage. » « La clope au bec. » « D'ailleurs, ça, c'est un truc improbable. » « Parce que quand j'étais fumeur, c'est impossible de garder une cigarette dans la bouche. » « D'accord ? » « C'est impossible de garder une cigarette dans la bouche. » « Ça te pique les yeux. » « Ça rentre dans le nez. » « C'est infaisable. » « Il y a que les darons. » « Il peut fumer en travaillant. » « Je sais pas pourquoi. » « Et j'étais nul à chier. » « Mais vraiment, rince-coque. » « Frère, je suis trop nul. » « Et pas Manuel. » « Et mon père, il me regarde. » « Mais qu'avez-vous fait de mon fils ? » « Je suis nul. » « Après, tout ce qui est ordinateur et tout. » « Et jeux vidéo. » « Je baisais tout le monde. » « Mais ça, c'est le vrai truc utile de la vie. » « Là, aujourd'hui, tu vois, » « Quand je vois mon beau-père qui vient m'aider pour... » « Qu'il a refait sa maison et tout. » « Je suis incapable de faire ça. » « Je suis incapable de faire ça. » « Je sais faire quoi ? » « Je sais faire... » « Et pourtant, j'ai fait STIGE. » « Science technique industrielle génie électrotechnique. » « Je suis allé là-dedans. » « Je déteste ça. » « L'électricité. » « J'aime pas. » « Je suis nul. » « Monter un meuble IK, déjà, ça me saoule, frère. » « Mais c'est jamais trop tard. » « Par contre, c'est jamais trop tard. » « Bien sûr, bien sûr. » « C'est jamais trop tard. » « Jamais trop tard. » « Impossible de tricher. » « Un trait de travers est un trait de travers. » « Pour avoir de bonnes notes, il faut payer de sa personne. » « Séphir et Fabien s'y mettent. » « Un travail sans filet. » « C'est toi qui m'as dit de le faire. » « C'est toi qui m'as dit de le faire. » « C'est toi qui m'as dit de le faire. » « C'est nul, va. » « C'est toi nul. » « C'est toi nul, pourquoi tu ne veux pas le faire ? » « Regarde ! » « Regarde ! » « Non, vas-y, j'abandonne, moi. » « Alors, on y va. » « C'est pire, apparemment. » « Pareil. » « Je fais des petits dingris, quoi. » « Trois. » « Et que ce soit bien réparti sur l'ensemble du moule. » « Vous prenez la spatule ou la cuillère pour bien gratter le tour du plat. » « T'es vraiment parti en zone. » « Ah, Fabien, pourquoi t'es parti comme ça ? » « Regarde ce que tu viens de faire, là. » « T'es en train de rattraper. » « Moi aussi. » « Allez, mais t'es toi. » « Je suis en train de rattraper. » « Regardez ce qu'il vient de faire. » « Regarde ce qu'il vient de faire. » « Eh, c'est pire, c'est un forceur. » « C'est pire, c'est un forceur. » « Il était bien parti. » « Eh, ça va pas être fou. » « Bonjour. » « C'est parti en zone. » « Pardon, c'est camel. » « Ah ouais, vraiment. » « On range les outils, là-bas, dans la boîte en carton. » « Allez, on range. » « Les étaux aussi, là-bas. » « Le noir. » « Réfectoire nettoyé, outils rangés, nos élèves sont fins prêts pour la répétition de la chorale. » « Au menu, l'hymne de l'école qu'ils vont chanter devant leurs parents pour la fête de fin d'année. » « Allez-y. » « Le tueur. » « La tourelle. » « Aujourd'hui, Madame Borat, c'est venu juger les progrès des élèves. » « Elle tient à les encourager. Son opération motivation continue. » « C'est notre sœur, ma chaman. » « Département, préfecture, page d'écriture. » « Mais attends, pourquoi c'est Mathilde ? » « On est d'accord que quand elle leur avait demandé... » « Merci pour le Prime. » « Quand elle leur a demandé de chanter, là, vous savez, tout seul, etc. » « Qui avait flex un peu. » « C'était Sissé, non ? » « C'était Sissé, la machine. » « Ouais, il faut Sissé. » « Sissé, elle avait fait... » « Bluff, elle avait fait du R'n'B. » « Après, elle a fait... » « Si vous voulez, je peux arrêter et tout. » « Elle était trop forte. » « Allez, vous faites bien... » « Comme vous faites... » « Non, normalement, vous tournez. » « Vous tournez vers... » « Les spectateurs, voilà. » « Trois... » « Quatre... » « C'est beau, mais plus fort. » « Pas mal. » « Pas mal, Maxime. » « C'est notre sort à chaval. » « Département, préfecture. » « Page d'écriture. » « Attends que c'est pire, hein. » « En pitié. » « Ah, oui. 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 » « Vous êtes grand. » « Très, très bien. » « C'est faux cul. » « Pourquoi ? » « Et plus... » « Plus vous allez le faire, plus vous le chanterez fort. » « Mathique, c'est très bien. » « Pardon. » « Tu niques tout. » « Tu es bonhédane. » « Ah, tu niques tout. » « Bonhédane, c'est juste ainsi. » « On est là. » « C'est vrai. » « Non, non, il faut tout tuer en maths. » « C'est vraiment la book girl, quoi. » « C'est ma copie. » « Je suis trop fière d'elle. Je suis contente. » « Elle, elle n'était pas contente parce qu'elle était bonhédane. » « Ma preuve, elle est bonhédane. » « Elle est super. » « Elle chante trop bien. » « Je suis trop contente pour elle. » « C'est Mathilde, elle chante bien. » « Elle est radieuse. » « Elle sissait, elle est trop bien. » « Vraiment, elle sissait, elle est trop gentille. » « Ça me fait rigoler, c'est marrant. » « Quand je chantais, il y avait des gens qui rigolaient. » « Ça m'a plu, c'est ça. » « C'est le plaisir. » « C'est Mathilde. » « Surprise, surprise. » « Les gâteaux du cours de cuisine sont cuits et ils sont destinés à célébrer l'anniversaire d'un des garçons. » « Et je me mets devant comme ça, il n'y a pas de... » « C'est elle. » « Non. » « Je tiens. » « Mais juste après. » « Comment c'est... » « Monsieur ? » « Monsieur ? » « Monsieur ? » « Chut. » « Joyeux anniversaire. » « C'est les gâteaux que les meufs ont faites, j'ai l'impression. » « Joyeux anniversaire. » « Patron, on dirait une pizza. » « Annonce anniversaire d'Aurélien. » « Moi, je n'ai pas envie. » « Est-ce qu'il va flex ? » « Est-ce qu'il va flex, ce bâtard ? » « Merci. » « Je vais faire donc un discours. » « Merci tout le monde. » « 36 ans ici. » « Il vient de faire 36 ans à ce niveau-là. » « Ce sont les filles en ensemble qui ont fait les gâteaux cet après-midi. » « Les douces filles ont fait les gâteaux cet après-midi. » « Ah, c'est super. » « Ah, c'est super. » « Au revoir. » « J'adore les anniversaires. » « J'adore les anniversaires. » « Oh, il fait la bise à tout le monde. » « Aurélien. » « Oh là là. » « Regardez son petit cadeau d'anniversaire. » « Les deux plus belles filles de sa région lui ont fait un petit... » « Charlotte et Olivia. » « Alors, il devait être en mode... » « Ok, ouais, moi, c'est Aurélien. » « Non, il a fait des bises à tout le monde. » « Ah, mais chelou. » « Vous avez vu le gâteau, monsieur ? » « Non, je ne sais pas. Demain matin, vous n'allez pas vous rêver. » « Oh non, le flex ! » « Sur le dire l'eau, gros, il a fumé. » « Ah, l'enculé. » « Dans un matin, vous n'allez pas vous réveiller, il a dit. » « Si vous voulez rester vivant, n'en mangez pas. » « Comment vous avez fait ça ? » « Mais c'est vachement bon. » « Honnêtement, il est vraiment... » « On sent qu'il y a un goût... » « Il y a une main de cuisinière derrière. » « Non, franchement, il est dégueulasse. » « Non, honnêtement, il est dégueulasse. » « En fait, celui qu'on a mangé, ça doit être le mieux. » « Enfin, le nôtre, parce que... » « Je pense que pour être aussi dégueulasse que ça, il faut le faire. » « Inmangeable. » « Les professeurs ont à peine quitté... » « Donc, il avait raison. » « Même les profs... » « Même les profs ne vont pas donner tort. » « Pour ça, rien de tel qu'une bonne bataille à coups de yaourt et d'eau. » « J'ai spermé dans la presse ! » « On va y avoir d'un gris. » « Oh là, oh là, oh là ! » « Oh là, oh là, mesdames et messieurs, ça part en live ! » « J'aimerais qu'on revoit quand même. » « C'est un petit instant. » « Ah, c'est là, là... » « On veut la barre ! » « On veut la barre ! » « Moi, si tu me dis pas qu'on est à l'école... » « Et que ce sont des élèves qui s'amusent... » « Bon... » « Ah, j'suis plus sûr de rien ! » « Voilà ! » « Je dis qu'elle a pris toutes les goûtes, quoi. » « Oh, les cheveux ! » « C'est grave en plus qu'a pris sa part. » « Mais quel abruti, mais quel... » « Imagine un taquet en traite à coups de brodo. » « J'étais sur le côté du couloir, il est arrivé, bing ! » « J'ai rien vu. » « Je suis désolé, gros, mais... » « Je force avec lui, mais lui, je peux plus, quoi. » « C'est vraiment le mec qui veut se te raconter tous ses moves, tout ce qui s'est passé dans sa vie. » « Il a rien eu. » « Il a 64 ans, le connard ! » « Ça me termine en mode... » « Un pote, peut-être... » « Tu sais, c'est le genre de personne, quand il te parle... » « Mec, vraiment, t'as rien contre lui, il est pas méchant et tout. » « Mais quand il te parle, t'en as rien à foutre. » « Tout le monde a eu ça, tout le monde a eu une personne. » « Le mec, au moment où il parle, t'as juste envie de partir. » « Genre, vraiment, t'en as rien à foutre. » « Ça fait même de la peine, skin, mais... » « Ben, c'est lui. » « Lui, il commence à raconter... » « Tout le monde a envie de partir, personne n'a envie de... » « Regarde, regarde, regarde. » « Ouais, c'est Magide, bing ! » « Et alors là, bon, je te raconte pas. » « Mais qu'est-ce qui, mais qu'est-ce qui ? » « Magide, t'as le taquet en traite à coups de brodo. » « Je courais, j'étais sur le côté du couloir, il arrivait, bing ! » « J'ai rien vu. » « J'ai rien vu. » « Arrête, tu m'as vu venir alors, arrête. » « C'était pas un problème. » « Très travail. » « Arrête, je t'ai regardé pile en face. » « Voilà. » « Pas vu, pas pris. » « Parle mieux, parle mieux. » « Pour une fois, nous élèves ont de la chance. » « Monsieur Navarro, on n'en saura rien. » « Ah oui, il a rien entendu, quoi. » « On la fait pas, Magide. » « Moi, entraîne ! » « Moi, je t'ai regardé dans les yeux, ça le bâtard. » « L'extinction des feux. » « Derniers échanges de mots doux entre garçons et filles. » « Oh là ! » « Ah ! » « Ah ! » « Oh, putain ! » « C'est trop mignon, quoi ? » « Ils se font des petits mots d'amour. » « Il est gentil, David, de t'avoir écrit. » « David, il a tout. » « Il est beau, il est musclé, il est charmant. » « Ah, il a du rougir. » « Non, mais je sais pas, c'est un mec qui est super. » « Sacrément musclé, David. » « Il m'apporte beaucoup. » « Et c'est le seul garçon qui arrive à me calmer, parce que je m'énerve très vite. » « Et c'est le seul garçon qui arrive à me calmer, à me dire qu'à me toi. » « Que des muscles ! » « Je me sens trop bien avec lui. » « Je suis moi-même, en fait. » « Comment il s'appelle ? » « Je sais pas. » « Je passe après Kevin, quoi. » « Je sais pas. » « Elle est sincère, elle est franche, elle est marrante. » « Elle a tout. » « Elle a tout ce qu'il faut. » « Pour me faire craquer. » « Elle a tout ce qu'il faut. » « C'est pas de conneries, c'est là. » « C'est pas de conneries, c'est là. » « C'est pas de conneries. » « Attends, il y a un skyblog du pensionnat. » « Arrêtez, il y a trop de liens, là, qui passent. » « C'est vraiment le pensionnat de Chavagne. » « C'est un vrai lien, ça. » « Donc là, t'es en train de me dire qu'il y a un skyblog du pensionnat de Chavagne. » « Attends, attends, attends. » « Qui a été mis dans le chat. » « Ah ouais, mais carrément. » « Mais du coup... » « Ouais. » « On sait pas ce qu'ils sont devenus, quoi. » « Il y avait vraiment un skyblog. » « Je pense sur la photo du blog de Romain. » « Ah ouais, ils partageaient des trucs et tout. » « Putain, c'est... » « Quand ils se voyaient en dehors, sur Paname, c'est fear et tout. » « Ouais, il y a un skyblog, quoi. » « Mais est-ce que c'est... » « Est-ce qu'il s'est arrêté au bout d'un moment, le truc ? » « Attends, numéro 1. » « Ouais, ouais, ouais. » « Attends, je suis en train de vérifier. » « Professeur, ils le mettent au début, à la fin. » « Non, il n'y a rien de plus. » « Ce serait drôle d'avoir de... » « Qu'est-ce qu'ils sont devenus, tu vois, plus tard. » « Ah oui, d'accord. » « C'est pas que le pensionnat de Chavagne. » « C'est tout le pensionnat, toutes les autres saisons. » « Mais moi, je les ai pas vus les autres saisons. » « Donc, j'ai pas envie de me spoil là-dessus. » « Mais en vrai, ce serait drôle de voir un petit peu ce que ça donnera un petit peu par la suite. » « On t'écrira, on t'écrira un peu plus tard, mettons-nous. » « Ouais, c'est vrai que Govard est devenu streamer, ce quoi. » « Donc, on va reprendre. » « Je vais toujours vous faire faire les mêmes choses, c'est-à-dire ce que vous aurez au certificat d'études. » « De manière à ce qu'on a fait depuis le début. » « Mademoiselle Mathilde. » « Pardon ? » « Je peux venir. » « Mais oui, bien sûr. » « Mais vous savez que si... » « La seule solution pour que vous fassiez des progrès, c'est les cours de soutien. » « Si vous partez en récréation... » « D'accord. Bon, ben alors, asseyez-vous. » « Je vais vous faire revoir un petit peu tout ce que nous avons déjà vu ensemble. » « Par exemple, donnez-moi les verbes d'état. » « Tous ensemble. » « Paraître. » « Demeurer. » « Devenir. » « Rester. » « Avoir l'air. » « Paraître. » « Être. » « Bien, vous allez me réciter le présent. » « Mademoiselle Elisée, du verbe être. » « Je suis crué. » « Allez-y ensemble. » « Je suis crué. » « Je suis crué. » « C'est le satis. » « Très bien. » « Comment écrivez-vous nous sommes ? » « Somme. » « S-O-2-L-E-S. » « 2-L-E-S. » « 2-L-E-S. » « 2-L-E-S. » « E-T-E-S. » « Un accent complet. » « Très bien. » « Maintenant, vous allez me réciter. » « Monsieur Romain, le passé simple du verbe fleurir. » « Je fleuris. » « I-S. » « Tu fleuris. » « I-T. » « Ah non. » « Pardon, pardon. » « I-S. » « I-S. » « Il fleurit. » « Il fleurit. » « I-R-E-N-T. » « Très bien. » « Mathilde, vous allez me réciter le verbe. » « Atterrir au passé simple. » « J'atterris. » « I-S. » « Tu atterris. » « Il atterrit. » « I-T. » « Nous atterrîmes. » « I-M-E-S. » « Vous atterrîtes. » « I-T-E-S. » « I-T-E-S. » « I-T-E-S. » « Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent beaucoup le passé ? » « Ils atterrissent. » « Ils atterrissent. » « Vous atterrîtes ? » « Ils atterrirent. » « Atterrirent. » « Mathilde, à Paris. » « Troisième. » « Bonjour. » « Non. » « Non, la cassette. » « Non. » « Ah, c'est vrai. » « Je ne suis pas très brillante. » « Je suis plutôt en dessous de la moyenne. » « Mathilde est une élève assez difficile. » « On ne peut pas dire qu'elle soit une très bonne élève. » « Mes qualités, je suis plutôt dévouée et sociable. » « Elle réagit pas forcément toujours au quart de tour. » « Elle plane à 3 000. » « C'est son caractère. » « Elle est débile. » « En général, les poissons sont un peu rêveurs. » « Le goût de l'effort, je pense qu'elle n'a pas trop le goût de l'effort. » « Je ne range pas ma chambre. » « Je déteste débarrasser. » « Elle peut peut-être avoir le prix de la bonne camaraderie. » « Mais je ne pense pas qu'elle aura le prix de la meilleure élève. » « Je partage son avis. » « Au cours de la journée, rendu des copies d'histoire. » « Charlotte a encore fait des siennes. » « Elle a grimé ses copains. » « Romain, allez vous débarbouiller immédiatement. » « Vous êtes sale ! » « Voilà la dent qui crotte. » « Vous avez la honte de vous s'aider à ta vie. » « Vous avez une autre correction. » « Vous êtes des foyers. » « Vous avez envie de vomir. » « Il se fout de sa gueule. » « Ah, les bâtards. » « Ça, ça me saoule. » « Bonjour. » « Asseyez-vous. » « Alors, le contrôle. » « Je vous rends d'abord les copies et ensuite... » « Très bien, vous vous levez, vous allez vous débarbouiller. » « Ça fait italien. » « Majid, au tableau. » « 10 sur 10, c'est excellent. » « Majid, le boss, inténable. » « S'il vous plaît, je mets un bémol tout de même. » « Non. » « Karmara, qui était l'instigateur des mesures sanguinaires et qui fut assassiné dans sa douche par Charlotte Cordé. » « En 1789. » « Une douche ? » « Dans son bain. » « Dans son bain. » « C'est... » « C'est Charlotte, elle avait un... » « Ah bah... » « Elle m'en a fait, mais je crois qu'elle allait m'en faire un tout petit peu. » « Il y en a encore ? » « Aurélien. » « Oh là là... » « Vous avez 8. » « Très bonne copie. » « Toutefois, vous avez oublié des notions essentielles. » « 450, vous vous êtes trompé sur les nombres. » « Vous êtes trompé sur le nombre de députés. » « On n'a pas 700, mais 750. » « David. » « Alors, le moine. » « Très bien. » « Vous êtes tout près de l'excellence en histoire. » « J'ai réussi à obtenir un 10. » « J'ai eu qu'un 8. » « Ça peut paraître que deux points, mais au début, je pensais que c'était pas important. » « Les notes, bon, ça avançait, c'était rare. » « Mais là, je me suis rendu compte que non seulement pour le certif et pour la fin de l'aventure, c'est important d'avoir des notes, mais vraiment excellentes. » « Et là, le moindre petit décalage est important, donc ça resserre un peu la compétition. » « J'ai intérêt à bosser dur parce que sinon, table d'honneur, je pourrais lui dire adieu après. » « Mais monsieur. » « Mais mademoiselle. » « Vous avez pas dit préciser les députés. » « Vous m'aurez dit de préciser. » « Jérémy, il y avait 200 montagnères. » « Jérémy, il y avait 550. » « Il me semble que j'ai dit combien était-il. » « Combien était-il ? » « Oui. » « Alors, du coup, alors, monsieur Arthur, les députés que je connais sans marins assassinés par Charlotte Corday, ils faisaient partie du secours public. » « Donc vous avez fait un effort, vous avez 5,5. » « Donc c'est bien. » « Vous avez travaillé. » « Monsieur Romain. » « Il a un peu de cliché. » « Il a pas de cliché. » « Vous avez 7 sur 10. » « Oh, comment je suis un monstre. » « Vous le saviez. » « Comment je suis un monstre, il a dit. » « Il a un bon spectaculaire et je vous en félicite. » « Mademoiselle Mathilde. » « Bienvenue, Romain. » « Lui, il a pas de cliché. » « C'est vraiment un monstre, en vrai. » « S'il vous plaît. » « Mathilde a eu 6,5. » « Je tiens à signaler que mademoiselle Mathilde, comme monsieur Romain, sont passés de, si je ne me trompe, 0,5 à 6,5. » « Donc je vous félicite pour ce travail et pour ce bon spectaculaire. » « Donc comme quoi, vous pouvez y arriver. » « Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas à l'avenir. » « Mais Romain, il m'a pu mettre. » « Je suis un monstre. » « Je te vois, c'est Sky. » « Alizé, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Vous n'avez pas appris. » « Alors quand vous n'apprenez pas, évitez de m'écrire n'importe quoi. » « Thomas, aussi futile que Robespierre, était investigateur des... » « Trois petits points, je suppose que c'est à moi de compléter. » « S'il vous plaît. » « A aussi voulu devenir dictateur, mais fut tué par Charlotte Cordé. » « On a l'impression que vous me racontez Martine à la guerre. » « Vous terminez par les décédés de la guillotine sont telles que Marie-Antoinette. » « Trois petits points, donc je vous dis suite au prochain épisode. » « Dois-je attendre la prochaine interrogation pour connaître la fin de l'histoire ? » « À votre place. » « Je suis content parce que j'ai eu 7,5 au contrôle d'histoire. » « En fait, j'ai eu 7,5 mais ils m'ont enlevé 0,5 points parce que j'ai fait une fois d'orthographe et tout, donc ça ne me fait plus que 7. » « Moi, je considère que j'ai eu 7,5. » « Je suis content. » « Vous m'avez fait réaliser, c'est pour ça. » « Vous avez vu au cours de soutien ce matin, vous saviez très, très bien. » « Vous continuez. » « C'est bien ça, c'est bien. » « J'apprends vite que je suis fainéant, je n'aime pas apprendre. » « Maintenant, vous n'allez plus être paresseux, vous allez passer déjà mieux. » « Et je n'ai pas triché. » « Je vous ai promis de ne pas tricher, j'ai tenu ma promesse. » « C'est bien, c'est bien Romain. » « J'ai une 10 comme d'habitude. » « J'ai une 9 moi. » « Je vous félicite, continuez. » « Et aux récréations, monsieur Romain. « Chaque récréation, venez me voir, ceux qui veulent. » « C'est une très belle remontée très attendue. » « Bravo, continuez et faites-vous confiance. » « Putain, trop fort. » « Remajid, il est arrivé, il n'a même pas le melon. » « C'est même pas lui qui a dit quoi que ce soit. » « Bon, Majid dit comme d'habitude. » « Il n'a rien à dire. » Autre échéance, le spectacle de fin d'année. Mademoiselle Losada, professeure de chant et de théâtre, rassemble ses comédiens. Les jours précédents, elle a distribué les rôles, les textes et a initié les élèves au secret de l'art dramatique. Aujourd'hui, répétition générale et essayage des costumes créés par Mademoiselle Bertrand. « Non, les chemises nous attendront. » « Bonjour. » « Excusez-moi de vous interrompre. » « Pour les essayages, j'aurais besoin de Dame-Sophie et d'Olivia. » « J'aurais besoin de Dame-Sophie. » « Je suis trop bien venu. » « Roméo. » « Madame, je jure par cette lune... » « Promis à répéter leur texte, Benoît et Vanessa dans « Roméo et Juliette. » « Ne jure pas par la lune. » « La constante lune dans le disque change chaque mois. » « J'ai peur que ton amour ne devienne aussi variable. » « Par quoi d'être juré ? » « Ne jure pas du tout. » « Ou, si tu le veux, jure par ton gracieux être, qui est le Dieu de mon idolatrie. » « Il y a quelque chose qui est très grave. » « Alors bien sûr, c'est pour ça qu'il riait. » « Benoît a fait complètement abstraction de quoi ? » « Où est-ce qu'il était ? » « Il n'était pas dans son rôle. » « Il était dans le rôle de Benoît. » « Oui, Juliette est fâchée. » « Effectivement, Benoît a fait l'erreur de regarder le public. » « Ok, flex pas trop parce qu'on pitait un mot sur deux quand elle parlait. » « On rigolait familier. » « Côté costume, Anne-Sophie se transforme en chimène. » « Oh, elle riait. » « C'est une chimène. » « Elle se transforme dans le chimène. » « Comment ça, la voix-off ? » « Chimail-Baddy. » « Et j'ai Olivia en Phèdre. » « Vous voulez mettre le Zedem aussi ? » « La constante lune. » « Dans le disque, tu changes chaque mois. » « Oula, ouula ! » « Ça glisse. » « De peur que ton amour devienne disparaître. » « Par quoi, dois-je jurer ? » « Ne jure pas du tout. » « Comment il va ? » « Elle va sortir son chelon d'une année. » « « Je m'envoie de Zedem à l'endroit. » « Vous allez vous regarder. » « Voilà, et vous m'affiche. » « Voilà. » « Qu'est-ce que l'année change de ton amour contre le mien ? » « Mon amour ? » « Tu te l'es donné avant que tu l'aies demandé. » « Vous tournez le dos au public, et lorsque Juliette fait des jeux de scène, elle les fait par là-bas, au lieu de les faire vers le public. » « Je peux pas les regarder, je vais rigoler. » « Ah bah oui, mais alors attendez, le jour du spectacle, le public sera encore beaucoup plus impressionnant. » « Tu regardes ma maman ? » « Non, vous ne verrez pas votre maman. » « C'est trop bizarre. » « C'est trop bizarre. » « Merci. » « Voilà. » « Ah, tu me inquièdes. » « Tu fais de ma tête, toi, hein ? » « C'est parfait. Merci. » « J'aurais voulu juste que Phèdre fasse sa tirade dans son costume. » « Je fais comme on avait dit ? » « Oui. » « Devant eux ? » « Eh oui, parce que... » « Oh non ! » « Bah si, c'est le but. » « Ah, cruelle ! » « Tu m'as trop entendue. » « Non, mais c'est raté. » « C'était pas raté. » « Ah, c'est ça qui nous a raté. » « C'était pas raté. » « C'était pas raté. » « C'était pas raté. » « Je me le regarde. » « Attends, je commence... » « Elle en peut recommencer maintenant. » « Il me semble que lorsque vous n'êtes pas contente, vous savez le faire entendre. » « Nous avons tous été témoins ici de vos colères. » « Ouais. » « Allez vers Hippolyte. » « Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. » « C'est peu de t'avoir fui cruelle. » « Je t'ai chassée. » « J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. » « Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. » « De quoi m'ont profité mes inutiles soins ? » « Tu me haissais plus. » « Je ne t'aimais pas moins. » « Tes malheurs te prêtaient encore de nouveaux charmes. » « J'ai séché. » « J'ai langui dans le feu, dans les larmes. » « Pas mal. » « Il y a un travail d'expérience sur l'état émotionnel. » « Ouais, c'est ça. » « Il manque l'émotion. » « Il manque l'énergie. » « Je crois qu'il y a des choses que vous avez comprises. » « Mais sinon, ça va. » « En fait, ça faisait plus poésie. » « Je récite ma poésie. » « N'ai-je donc tant vécu pour pareilles infamies. » « Pour Olivia, adieu les colères et les punitions des premières semaines. » « Je suis acteur. » « Le public est sous le charme. » « Oh, c'est vous le mari. » « Cours de français. » « Madame Borins poursuit sa croisade. » « Convaincue que tous peuvent réussir, elle veut encourager les quatre plus mauvais élèves à réagir. » « Vous allez avoir en étude une rédaction à faire. » « Vous allez diviser dans quatre groupes. » « À la tête de chaque groupe, il y aura un responsable. » « J'ai choisi pour ces responsables, quatre élèves, deux garçons et deux filles, » « Ils ne sont pas parmi les meilleurs en français. » « Mais je compte sur eux pour justement faire leur preuve. » « Monsieur Romain est responsable de Monsieur Magide. » « Ensuite de Monsieur Jérémy. » « Ensuite de Monsieur David. » « Et pour finir, de Monsieur Benoît. » « Donc ces quatre garçons sont sous la responsabilité de Monsieur Romain. » « Et vous aurez bien sûr une seule note commune. » « Monsieur Arthur, vous êtes responsable de Monsieur Aurélien. » « C'était sûr. » « De Monsieur Aurélien. » « De Monsieur Séphie. » « Est-ce que Magide a fait un commentaire ? » « Est-ce que Magide a fait un commentaire désobligeant comme ça ? » « Lui dit quoi ? » « La note qu'on va se taper de suite. » « Super. » « Il a dit magnifique. » « Ensuite de Monsieur Mathieu. » « Oui, de Monsieur Fabien. » « Et pour finir, de Monsieur Damien. » « Madame, je ne peux pas faire un échange. » « Non, non. » « Par contre, Monsieur Arthur, je vous demande et je vous répète l'importance de votre rôle de responsable. » « Donc ce n'est pas de vous affaler sur votre table. » « C'est au contraire de vous redresser et de prendre en charge les cinq garçons qui sont dans votre groupe. » « On verra. » « Donc Mademoiselle Mathilde, c'est vous la responsable. » « C'est vous qui devez faire en sorte d'avoir la meilleure note. » « La personne française me fait confiance quand même pour gérer le groupe. » « Et voilà. » « Ça me fait confiance, quoi. » « Maintenant, Mademoiselle Élise, vous êtes la responsable des derniers groupes. » « Dans votre groupe se trouvent Mademoiselle Vanessa, Mademoiselle Olivia, Mademoiselle Charlotte, Mademoiselle Fadila et Mademoiselle Anne-Sophie. » « Le sujet, décrivez la vie au pensionnat de Chavagne. » « Mort de rire. » « Le groupe de monsieur Romain, dirigez-vous en salle de classe. » « Après, attention ! » « Des fois aussi, c'est la magie du montage. » « C'est-à-dire que des fois, pendant qu'elle parle, ça fait voix off, etc. » « Et ils montent des images qui n'ont rien à voir au même moment. » « Attention, le montage. » « Le groupe de monsieur Arthur, devant le foyer. » « Chaque groupe de travail à sa salle. » « La compétition commence. » « Les élèves n'ont qu'une heure pour rendre leur copie. » « Vous pouvez expliquer pourquoi au début, ça a été très... » « Justement, tu expliques après. » « Et Aurélien, là. » « Dans ce nade, ça prend un ou deux ans ? » « Il est dans la vue. » « Je suis une merde en orthographe. » « Je ne sais pas, moi. » « Mets chaque jambes sur le coin de la chaise. » « On va en faire. » « On, 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 on. » « Non, non, je vais écrire, moi. » « Juste du règlement, faut t'as vu là-dedans. » « Voilà, et il y a des maux là. » « Sinon, ça va être trop faible. » « Si tu développes juste ça, il n'y a pas voir que tu n'auras qu'une idée. » « Les profs ne sont pas tous... » « À toi, inconvénient. » « Voilà, ça, tu peux le mettre. » « Non, parce que... » « Il faut se souvenir qu'on doit être des élèves de 1950. » « Bon, on ne va pas débattre sur ça. » « Allez. » « On ne va pas débattre sur ça, Majid. » « Il a mis tout le monde d'accord. » « Monsieur Navarron passe de salle en salle pour vérifier l'avancée des travaux. » « Avance. » « Vous avez trouvé un plan. » « Ça marche, là. » « Restez assis. » « Tout va bien. » « Dépêche-toi, putain. » « Attends. » « Est-ce qu'on ne pensait qu'il y a une chose, aller en récréation ? » « Ah, mais ça, c'est le brouillant. » « Non, c'est pas le brouillant. » « Non, on n'a que 30 minutes. » « Mais si on va tout mettre en même temps après, comment on fait ? » « Mais non, tu rédiges petit à petit, on n'a pas le temps, on n'a que 30 minutes. » « Non, mais attends, je ne veux pas m'attraper un zéro, moi. » « Mais c'est à cause de moi qu'on sera un zéro. » « T'as vu qu'on reste à rédiger ? » « Non, mais non, moi, je suis en train de faire les avantages. » « C'est des brouillants, ça. » « Je crois que je vais faire, moi aussi, regarde. » « Non, toi, tu dois commencer à rédiger. » « Allez, calme-les-vous, franchement, c'est bon. » « Il se prend pour l'homme parfait. » « Ma parole, il croit qu'il est Dieu, quoi. » « Ma parole ! » « Il arrive de me casser des couilles parce que je vais lui en mettre une. » « Je vais lui sécher. » « Ma parole, il va pas comprendre ce qui va lui arriver. » « À la fin du séjour, s'il continue à se prendre pour Dieu, c'est obligé qu'il s'en craigne d'une. » « Il s'en prend d'une. » « Il s'en prend pour Dieu et tout. » « Chaque fois qu'il y en a un qui veut se poser une idée, il est toujours en train de la ramener pour dire que ses idées sont mieux que les autres. » « Alors c'est bon qu'il arrive de casser des couilles. » « S'il est pas content, il va se casser. » « C'est bon, tout ce que je sais, c'est que les autres, il vaut les bien que j'écrive quand je suis en train d'écrire. » « Et qu'ils sont tous contents, sauf un qui faisait le beau, parce qu'il était juste en train de trouver les idées. » « Parce que monsieur, je veux tout faire. » « Je suis monsieur, j'ai envie de tout faire. Monsieur, j'ai réussi tout ce que je fais. Monsieur parfait. » « Plus que 15 minutes, il est grand temps de mettre la touche finale aux rédactions. » « Il n'y a pas le temps, il vaut mieux écrire en même temps. Il ne voulait pas écrire en même temps. » « C'est pas non plus inféminable, là. » « Ben là, on va aller, là. Introduction. » « C'est parce qu'on a mis les copines, c'est pour ça. » « Mais t'égale pas, c'est un début. » « Non, mais il ne faut pas compter sur Clémence, parce que c'est tout le monde, quoi. » « Après une journée d'effort considérable, comparable à un boeuf tirant de charrette. » « Bientôt l'heure de rendre les copies. Romain a décidé de décrocher le certificat d'études. Encadré, soutenu par les professeurs, il sent qu'il peut réussir. » « Allez, allez. » « Sans le vouloir, Magide lui a rappelé son image de mauvais élève. » « Piqué au vif, il décide malgré tout de réintégrer la salle. » « Là, on a suivi le plan qu'on a fait tous ensemble. » « Et on a essayé de... » « On a essayé d'arranger. » « Ça me fait un bon détail. » « Alors, chef de groupe Romain, c'est terminé. » « Ouais. » « Quoi ? » « On peut le lire, on ne peut pas lire. » « Attends quoi ? » « Non, bon alors... » « On a essayé de... » « On a essayé d'arranger. » « Ça me fait un bon détail. » « Alors, chef de groupe Romain, c'est terminé ? » « Ouais. » « Ouais. » « On peut le lire, on ne voulait pas lire ? » « Non. » « Romain ? Euh, non. » « Bon alors, j'ai un ami, oui. » « La vie au pensionnat n'est pas toujours très facile, car elle comporte des avantages comme des inconvénients. » « Grâce à l'éducation qui nous est inculquée au pensionnat de Chabelle, nous avons intégré des principes que nous n'avions pas auparavant. » « Que d'émotions chaque jour pour nous jeunes filles d'une quinzaine d'années, qui n'étions pas habituées à une vie sur une. » « C'est clair. » « Chaque matin, nous sommes réveillés à 7h par le son si désagréable de la cloche, puis comme des petits soldats, nous devons nous habiller, faire notre toilette et nous peigner en moins de 30 minutes. » « Ils sont bons. » « Je pense que malgré ce que l'on supporte ici, l'Internet est une excellente préparation à la vie active. » « C'est pas mal. 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 » « C'est bien passé, bonne ambiance. » « Il est plus tard. » « Le truc qui s'est passé, c'est qu'il y a Majid qui voulait qu'on ait une bonne note, comme tout le monde ici. » « Mais c'est moi qui crissais, on n'a pas de bonne note. » « Et Majid a dit à Romain qu'il faisait des fautes. » « Mais comme tout le monde, voilà, comme tout le monde. » « Personne n'est parfait, sauf un. » « Non, personne n'est parfait, sauf tout le monde. » « Et ces messieurs, je fais pas de fautes et tout ça, donc voilà, je vais les écrire, c'est tout. » « Il n'y a pas de monsieur, je fais pas de fautes. Je fais des fautes comme tout le monde. » « Si tu fais des fautes comme tout le monde, pourquoi tu ne m'as pas laissé écrire ? Pourquoi tu as fait ton cinéma pour faire... » « Parce que tu sais très bien qu'on n'avait pas assez de temps. Si on avait eu l'heure, moi, je t'aurais laissé écrire et je t'aurais indiqué les fautes. » « Non, j'ai pas toujours raison, mais je t'explique juste pourquoi on a... » « Non, mais tu vois, tu n'as même pas envie d'écouter ce que j'ai à dire. » « Moi, en plus, je n'ai pas envie de parler avec toi, tu crois que j'ai pas que ça à faire. » « Donc on n'avait pas assez de temps et on ne pouvait pas se permettre de faire des fautes. » « Moi, tant que j'ai la moyenne, je n'ai rien à foutre du reste, en fait. » « Mais moi, je n'ai plus haut que la moyenne. » « Oh là là là, mais Majid ! » « C'est... » « Ici, là, carotide, carotide. » « Ah, mais quel mal Alpha, gros. » « Il a fumé, frère, il a fumé. » « Il a fumé de A à Z. » « Mais c'est normal, toi, tu travailles bien depuis que t'es né. » « Moi, tu crois quoi ? » « Parce qu'il travaille, on va avoir la moyenne ou avoir une note au-dessus de la moyenne ? » « Au-dessus de la moyenne, mais pour le moment, je vise la moyenne, c'est tout. » « Non, Romain, il vise le 7, Majid, il vise le 10 et demi, voilà. » « On n'a pas réussi à s'accorder. » « C'est le mec qui, avec sa petite intervention, va dire, « Oh, les gars, on n'a pas réussi. » « S'il vous plaît, aimez-vous. » « Ils veulent se démarrer. » « Oh là là là. » « Je vais en cours. » « Romain s'est vite remis de sa brouille avec Majid. » « Il ne retient de cette journée que ses bons résultats et les compliments de ses professeurs. » « Deuxième primace, j'avais 8. » « Ah, j'ai accroché mon contrat de l'histoire. » « Et comme c'est une trop bonne note et tout, je l'ai accroché. » « 7 surdits. » « Enfin, l'objectif, c'est de pouvoir passer mon certificat d'études, c'est-à-dire de ne pas être dernier. » « C'est grâce à Mme Borin, sa professe française. » « Ça me motive. » « Si je suis capable d'avoir un 7 surdits en histoire, je suis capable d'avoir un 7 surdits en français, un 7 surdits en maths. » « Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais aucun prof qui a réussi à me motiver. » « Quand j'étais dans mon collège, ils m'ont toujours tout dit « Ouais, t'es nul, tu ne sers à rien. » « Je ne vois pas pourquoi tu continues à aller au collège. » « Parce que je me faisais virer de partout, en fait. » « C'est la vérité ? » « Je me faisais virer de partout, tout ça. » « Je ne sais pas, en français... » « Après, tu ne branles rien et que tu fais le pire... » « C'était le pire gars en cours. » « Quand je n'ai plus téléphoné à mes parents, j'ai demandé à mon père si je pourrais essayer une année en internat. » « Quand je rentre là-bas. » « Je ne sais pas, on dirait que c'est mieux. » « C'est plus de bonne note, quoi. » « Ça ne sera pas la même chose, hein. » « Bannier. » « Ce soir, exceptionnellement, l'extinction des feux n'aura pas lieu à 21h30. » « Direction la campagne pour observer le ciel et prendre une leçon de philosophie. » « Le maître des astres s'appelle Monsieur Navarron. » « Il va se révéler sous un... » « Non, jure Koh-Lanta ! » « La tribu réunifiée a décidé de vous éliminer. » « Et leur sentence est irrévocable. » « Oh, le vampire ! Attends, c'est un vampire ! » « Regardez-le, regardez-le. » « Ah, je vais venir vous sucer ! » « Bien, on a marché un peu loin. » « La nuit tombe. » « Je vous ai amené ici pour que vous essayiez de reconnaître quelques étoiles ou connaître tout simplement quelques étoiles, en voir. » « Et ce qu'il faut se dire, c'est que la Terre, c'est rien du tout, en fin de compte. » « Au niveau de la dimension et par rapport à l'univers, ce qu'on en connaît actuellement, la Terre, c'est rien. » « C'est rien du tout. » « Merci, gros. » « Ceci pour vous faire comprendre que l'univers est sans limite. » « On sait peu de choses encore. » « Peut-être qu'on ira sur la Lune un jour. » « On en parle. » « Ce qu'on peut se dire ce soir et les autres soirs... » « Attends, quoi ? » « Oui, mais non, 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 je compte pas le 1950, gros. » « Il me régale. » « Il fait pas bluff, on est en 1950. » « Ils font comme s'ils étaient en 1950. » « Ils jouent pas RP, quand même, à ce point. » « Frère, ils savent très bien, en 1950, les téléphones portables n'existaient pas. » « Et pourtant, ils ont parlé, tu me donnes ton téléphone, les téléphones sont interdits, machin. » « Non, 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 j'y crois pas, là. C'est trop RP, toute cette histoire-là. » « Alors, peut-être qu'ils disaient, peut-être qu'un jour, on ira sur la Lune. » « Genre, vivre, on en parle. » « Alors, je peux... Pourquoi pas, mais... » « Ou alors, il fait partie des gens qui pensent qu'on n'est jamais allé sur la Lune. » « Là, j'y peux rien, quoi. » « Merci pour le réabonnement. » « Merci beaucoup, Flotte. » « On regarde le ciel, on prend conscience quand même de la futilité de certaines choses et de la petitesse de certaines choses et du trop d'importance que l'on a donné à des actions, à des paroles. » « En regardant le ciel, on peut se dire qu'en fin de compte, la dispute qu'on a eue avec quelqu'un tout à l'heure, hier, avant-hier, à l'échelle de la planète, à l'échelle du ciel, ça n'avait aucune importance. » « Regardez le ciel, regardez les étoiles, c'est réfléchir sur le temps qui passe et c'est prendre conscience, justement, que la vie... » « Le professeur Quirel, il est fort. » « Vous ne vous en rendez pas compte parce que votre vie est devant vous. » « Sortez vos baguettes ! » « Pourtant, vous verrez très très vite que la vie passe à une vitesse extraordinaire. » « Mais nous allons tous nous enculer. » « Lorsque vous serez proche de la vieillesse, voire proche de la mort, là, vous direz, mais hier, j'avais 15 ans, 20 ans, j'en ai 70 aujourd'hui, j'ai rien vu. » « Alors, prenez le temps, prenez le temps de parler à ceux à qui vous tenez, prenez le temps de parler, par exemple, à vos grands-parents, peut-être. » « Parce que ces personnes-là sont au seuil de la mort. » « Et donc, plus tard, vous direz, mais hier, mon grand-père, ma grand-mère, que j'adorais, étaient encore en vie. » « Maintenant, ils sont morts alors que j'avais envie de leur parler, j'avais envie de lui dire des choses. » « J'avais envie d'entendre ce qu'elle avait à me dire, je ne l'ai pas écouté. » « C'est dans des moments comme ça qu'on peut réfléchir sur sa vie, qu'on peut réfléchir sur ce qu'on a envie de faire plus tard. » « C'est à ce moment-là, dans des endroits comme ça, en regardant le ciel, les étoiles, qu'on peut prendre une décision définitive et décisive dans le cours de sa vie. » « Ce que vous conserverez ce soir, de cette soirée, personne d'autre ne le saura que vous. » « Vous le garderez au fond de vous, et je pense que plus tard, vous y penserez, et que ce sera pour vous l'occasion d'une sorte de recueillement, d'une sorte de prise de conscience de soi. » « Il reste deux épisodes encore. » « Pour les départager, M. Digna a choisi une ultime épreuve. » « Silence, veuillez vous asseoir. » « Je ne vous apprends pas, je vous rappelle seulement, que les deux derniers de la classe ne seront pas présentés au certificat d'études. » « Nous avons calculé vos moyennes. » « Je vais simplement vous indiquer quels sont les élèves qui obtiennent les deux plus mauvais résultats chez les filles et chez les garçons. » « Mademoiselle Alizé et Mademoiselle Mathilde. » « Chez les garçons, M. Arthur et M. Romain. » « Mlle, voulez-vous me rejoindre au tableau ici ? » « Et M. Romain, M. Arthur aussi. » « Nous avons décidé de vous mettre en compétition au cours d'une épreuve de rattrapage. » « Ce qui signifie que le dernier chez les garçons, la dernière chez les filles n'est pas encore totalement connue. » « Il s'agira d'une épreuve de lecture expressive. Nous avons choisi un extrait de l'œuvre d'Alphonse Daudet, Le Petit Chose. » « Mademoiselle Mathilde. » « Clémence. » « Mademoiselle Clémence. » « Voulez-vous rejoindre, Mademoiselle Mathilde ? » « Oui, mettez-vous à côté d'elle puisque... » « Mademoiselle Alizé. » « Amandine. » « Mademoiselle Amandine. » « M. Romain. » « Votre camarade, M. Arthur, qui va vous laisser un peu de place. » « Vous l'irez, seul, dans une heure exactement. » « La strate, elle n'est pas folle du côté de Romain. » « Vas-y, laisse-toi, laisse-toi. Fais-moi comme si j'étais madame Boris. » « Moi, de toute façon, je vais faire ça. » « Franchement, tout ta voix et tout, tout ton cœur. » « Le Petit Chose. » « Dès le début, tu t'enflammes. » « Ce qui le fera pas d'abord, à mon arrivée au collège, c'est que j'étais le seul avec une blouse. » « Voilà, voilà. » « À Lyon, les fils de riches ne portaient pas de blouse. » « Il n'y a que des enfants de la rue. Les gones, comme on dit. » « Moi, j'en avais une. » « Une petite blouse à carreaux qui datait de la fabrique. » « Tu fais du théâtre, il faut que tu joues chaque phrase. » « Tu me racontes ton histoire. » « Tu es arrivé dans un collège où tu étais pauvre et tu étais dans un collège de riches. » « Et là, tu racontes le sentiment que tu as eu. » « Moi, je suis Dignan, d'accord, monsieur Dignan. Et toi, t'es là. » « Ce qui le fera pas d'abord, à mon arrivée au collège, c'était que j'étais seule avec une blouse. » « Oh non, il n'y a aucune émotion. » « À Lyon, les fils de riches ne portaient pas de blouse. » « Il n'y avait que des enfants de la rue. » « Les gones, comme on dit. » « Les gones. » « Les gones. » « Des ancriers de buis qu'il sentait bon. » « Des cahiers cartonnés. » « Des livres neufs avec beaucoup de notes dans le bas. » « Gros, c'est impossible de perdre, gros. » « Il assaut le loose, Aurelsan. » « Lui, juste sa voix, Aurelsan, fait qu'il ne peut pas gagner. » « Il ne peut pas gagner de base, gros. » « On ne comprend rien, il n'articule pas. » « Majid, il a envie de se tirer une balle. » « Alors que Romain, je pense qu'il va pouvoir mettre un peu de voix, quoi. » « Moi, mes livres étaient de vieux bouquins achetés sur les quais. » « Et sur les quais. » « Ah, c'est bien. » « Ce qui fera la différence entre les quatre. » « Le ton, l'articulation, l'expression, mais aussi et surtout, un moral de gagnant. » « Romain, il est un peu blasé, donc je ne sais pas s'il va avoir le même cœur à l'ouvrage quand il va dire ça. » « Mais Arthur, lui, il aura. » « Je vais le tuer, c'est tout. Je vais lire mieux que lui. » « C'est pas moi qui ne veux pas passer. » « Je ne sais pas, je ne sais même pas quel état d'être il doit avoir. » « Romain, je crois qu'il est meilleur. » « En vrai, objectivement ? » « Je n'aime pas trop parce que c'est un peu en compétition, en plus avec Alizé qui est quand même mon ami. » « C'est un peu chiant, mais... » « Compétition avec tes amis, il n'y a rien de pire. » « Il y a des compétitions. » « Moi, ça me fait chier que tu ne le passes pas. » « Enfin, que tu ne le passes pas. » « C'est le problème, c'est comme ça. » « Après, que tu l'aies, c'est encore autre chose, mais au moins que tu ne le passes pas. » L'heure est passée. Dernier réglage avant le grand oral. La tension est à son comble. Seul Romain semble avoir des nerfs d'acier. « Et vous, là-bas, petite chose. Tiens, il a une brise. Tu le fais fort. » « C'est comme si c'est... » « Je pense que Romain, il supporte la pression. » « Hein ? » « C'est comme si c'était moi qui allait lire. » « Moi, je me sens bien. Je suis normal et tout tranquille. » « Je connais mon texte pratiquement par cœur. » « J'ai répété grave mes expressions. » « Et puis voilà. » « Comportement de gagnant, ça. » « On va le sac. » « Là, je n'ai pas agrécière. » « J'ai envie de passer le certificat d'études. » « Tu ne peux pas lui servir. » « Imagine qu'au bout du rouleau, là. » « Ma vie est composée de monsieur Dignan et de madame Borat. » « Elle est loin, 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 loin. » « Oh, la musique derrière. » « Mademoiselle Mathilde, nous vous attendons. » « Bonjour Mathilde. » « Bonjour. » « Bonjour Mathilde. » « Les petites choses d'Alphonse Bedard. » « Ce qui le frappa d'abord, à mon arrivée au collège, c'est que j'étais le seul avec une blouse. » « Allez, Arthur, le décor parfait. » « À Lyon, les fils de riches ne portent pas de blouse. » « Il n'y a que les enfants de la rue. » « Les gaunes, comme on dit. » « Pas mal ! » « Moi, j'en avais une. » « Pas mal ! » « Une petite blouse à carreaux qui datait de la fabrique. » « Quand j'entrais dans la classe, les élèves ricanèrent. » « On disait, « Tiens, il a une blouse. » « Pas mal, pas mal, pas mal. » « Et tout de suite me pris en aversion. » « Mademoiselle Alizé. » « Depuis lors, quand il me parla, ce fut toujours du bout des lèvres d'un air méprisant. » « Jamais il ne m'appela par mon nom. » « Il me disait toujours. » « Hé, vous là-bas, le petit chose. » « Il me disait toujours. » « Hé, vous là-bas, le petit chose. » « Je lui avais dit pourtant plus de vingt fois que je m'appelais Daniel. » « Hé, c'est. » « À la fin, mes camarades me surnommèrent le petit chose. » « Et le surnom me resta. » « Monsieur Romain. » « Monsieur Romain. » « Arthur, c'est difficile. » « Bonjour, monsieur Romain. » « Nous vous écoutons. » « Le petit chose. » « Ce qui le frappa d'abord, à mon arrivée au collège, c'est que j'étais le seul avec une blouse. » « À Lyon, les fils de riches ne portaient pas de blouse. » « Il n'y a que les enfants de la rue. » « Les gognes, comme on dit. » « Alors ? » « Je n'ai pas fait comme mon cours. » « Je crois que j'ai raté. » « Franchement, je crois que j'ai raté. » « Ah non, mais pas. » « Mais il va trop vite. » « Je sentais mon cœur, je te promets. » « On paraît stressé. » « Il battait trop vite. » « Le professeur s'est animé tout de suite. » « Bien ça, il s'est approprié le rôle. » « Et ma foi. » « Le petit choix s'est mis à travailler de ton courage. » « Merci, qui était votre entraîneur ? » « Je dégage. » « On va le fermer, elle le fermer. » « Alors ? » « Tu l'as refait ? » « Tu l'as refait ? » « Tu n'y es pas arrivé ? » « Je te l'avais dit. » « Tu n'as pas mis le don et ils n'ont pas aimé. » « C'est ça ? » « Non, c'est moi qui ai... » « T'as buté ? » « Ouais, je l'ai fait casser. » « Elle a repris pour rien. 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 » « Laissez-moi vous dire que bosse, bosse, bosse. » « Du bout des lèvres, c'est pas articulé. » « Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de nuance. » « Il n'y a pas de... » « Oh, la, 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 la. » « Oh, misère, misère. » « Oh, malheureux. » « J'avais compris que lorsqu'on est boursier, qu'on porte une blouse, qu'on s'appelle le petit chose, il faut travailler deux fois plus que les autres pour être leur égale. » « Et ma foi, le petit chose se met à travailler de tout son courage. » « Alphonse Dodé. » « Vous êtes content de votre prestation ? » « Euh, oui, mais... » « Merci, monsieur Romain. » « Merci, monsieur Romain. » « Tu l'as bien régi. » « Bon, t'inquiète, je t'inquiète. » « Ta production, ça te regardait bien. » « Ouais, et voilà. » « À la fin, ma souris, ma fille. » « Oh, le gamin, il plaît. » « T'inquiète. » « Tu l'as bien niqué. » « Le ton, tu l'as fait parfait. » « T'as fait lentement et tout. » « Ouais, enfin, un peu plus vite que quand je faisais lentement, mais... » « Mais t'inquiète. » « Je trouvais qu'il avait fait... » « Une lecture un peu rapide, mais avec du sentiment, une voix forte. » « C'est vrai. » « Le plus, c'est qu'il a eu des gestes. » « T'inquiète. » « Et du sentiment. » « Et du sentiment, n'est-ce pas ? » « Je vous avais dit le geste comme ça. » « Je pensais bien que vous y seriez sensible. » « Tiens, ce sont les gonnes. » « Pour vous, quel est votre classement ? » « Comment classez-vous ces prestations du plus mauvais au meilleur ? » « Pour moi, le meilleur, c'est monsieur Romain. » « Mademoiselle Mathilde, en deux. » « En deux, eh oui. » « Après, c'est le mec. » « Monsieur Arthur, en trois. » « Voilà, et en dernière, la bouffe. » « Et mademoiselle Alizé, loin derrière. » « Exactement ce que j'avais comme classement. » « Je pense que je l'ai raté. » « On va pas dire ça, pourquoi ? » « Je sais pas, franchement... » « Je pensais que j'ai foiré, quoi. » « Par rapport à Romain ? » « Ouais, je pense qu'il a mis récit. » « Ils t'ont rien dit, les profs ? Ils ne savent rien du tout ? » « Non, rien du tout. » « Ils étaient là et tout ? » « Il s'écrit, il ne savent rien. » « Il a juste dit merci beaucoup. » « C'est les seuls mots qu'ils ont dit, quoi. » « Ça doit être très simple. » « Mais imagine, t'as bien préparé. » « Ouais, franchement. Non, mais c'est moi qui est foiré, quoi. » « Oui, trop bonne préparation, c'est ça. » « C'est moi qui est foiré. » « On dirait, c'est... » « Ouais, trop, franchement. » « En fait, c'est très chiant parce que j'ai vraiment du mal. » « On dirait qu'il n'arrive pas à parler. » « Euh... » « On dirait qu'il est... » « On dirait qu'il est défoncé, quoi. » « Je pense que c'est quelqu'un de très, très... » « Moi, il me fait de l'appel, il a l'air trop gentil. » « Mais on dirait qu'il est détruit H24 sous piche, quoi. » « Ouais, ça fait un peu mal. » « J'ai du mal à comprendre ce qu'il dit, vraiment. » « Bien, nous allons voir si ce moyen nous permet de départager ces quatre derniers. » « Ça leur a donné l'occasion de faire un bel effort. » « Je suis très contente pour les... » « Qui est très positif pour trois d'entre eux. » « Pour ce qui est de Mademoiselle Alizé. » « Pour M. Romain et Mademoiselle Mathilde, c'était vraiment une surprise très agréable. » « J'avais pas de surprise, j'ai trouvé. » « Bon, ça va, il est pas sur la célèbre. » « Il est pas sur la célèbre. » « Ils ont été surpris agréable. » « Monsieur Dignard rassemble les pensionnaires pour la grand messe des notes et des récompenses hebdomadaires. » « Aujourd'hui, à l'issue de cette cérémonie, deux élèves seront écartés définitivement de la course au certificat d'études. » « Vous pouvez vous asseoir. » « Notre évaluation aujourd'hui est différente des bilans habituels. » « Elle comporte la moyenne générale de toutes vos notes depuis le début. » « Au vu de cette moyenne générale, c'est... » « Monsieur Majid, qui arrive en tête du classement général. » « Mais bon ! Voilà le nouveau bon Aurélien ! » « Voilà la sterné globalization ! » « Alors, monsieur Aurélien, vous avez donc laissé votre première place à monsieur Majid. » « Alors, la merde ! » « Car vous, vos dernières notes se sont avérées sensiblement inférieures à celles auxquelles vous nous aviez habitués. » « Pour les jeunes filles, nous trouvons à la première place... » « 7,40 sur 10, Mademoiselle Clémence... » « À chaque fois, elle fait... » « À chaque fois, elle fait l'étonner... » « Moi ? » « Oui, c'est moi, oui, celle qui joue du piano ! » « Moins réjouissant... » « Nous allons passer au plus mauvais résultat scolaire. » « Ce matin, vous le savez tous, quatre élèves ont passé une épreuve de rattrapage, au cours de laquelle nous voulions mesurer leur motivation, leur bonne volonté, leur désir de réussir. » « Le but de cet exercice était de déterminer quels élèves ne seraient pas présentés au certificat d'études. » « Ces quatre élèves sont Mademoiselle Mathilde, Mademoiselle Alizé, Monsieur Romain... » « Et Monsieur Arthur. » « Et Monsieur Arthur. » « Les notes obtenues dans cette épreuve de lecture expressive sont 4 sur 10. » « Pour Mademoiselle Alizé, votre prestation ne nous a pas convaincus. » « Convaincus. » « Normal. » « 7 sur 10. » « Oui, c'est Gomard, oui. » « À Monsieur Arthur. » « Un bel effort a été accompli. » « Combien il a dit, je n'ai pas entendu. » « À Monsieur Arthur. » « 7 sur 10. » « Oh la vache, ah ouais ! » « À Monsieur Arthur. » « Attends, passe de 4 à 7. » « Un bel effort a été accompli. » « Mais c'est vrai qu'il s'est donné, on l'a entendu, il s'est donné en vrai. » « 8 sur 10. » « À Mademoiselle Mathilde. » « Applaudissements. » « En vrai, pas mal pour Arthur, parce qu'il mérite... » « Qui a été très apprécié par votre professeur de français, mademoiselle. » « Et Romain, il a 9 sur 10 au moins. » « Non, impossible d'avoir 10, il était trop rapide. » « Et 9 sur 10 à Monsieur Romain. » « Oh, ma parole ! » « Je vais le sécher, lui. » « On est là, Romain. » « Permettez-moi, familièrement, de vous dire, bien joué. » « Familièrement, bien joué. » « Ça va, on va le pardonner. » « Pardonnez-moi, familièrement, bien joué. » « Familièrement, très, très familière. » « Mademoiselle Mathilde. » « Aïe, aïe, aïe. » « Vous êtes dernière encore ? » « Vous obtenez une moyenne générale de 4,58 sur 10. » « Oh non... » « Vous êtes avant-dernière. » « Et par conséquent, vous êtes autorisée à vous présenter à l'examen. » « Par contre, Mademoiselle Alizé est bel et bien dernière. » « Et éliminée. » « Avec 4,34 sur 10. » « Oh là, le seum, la pauvre. » « Comme il avait été annoncé, Mademoiselle Alizé ne pourra donc pas participer aux épreuves du certificat d'études. » « Le clutch de Mathilde. » « Quant au garçon... » « Oh non. » « Monsieur Arthur. » « Oh non, Arthur. » « Vous atteignez une moyenne de 4,96 sur 10. » « Vous auriez pu faire un effort. » « Oh, le junk. » « Monsieur Romain. » « Oh non, 4,96. » « Vous obtenez une moyenne de 4,96 sur 10. » « Quoi ? » « Vous êtes donc... » « Qu'est-ce que c'est ? » « Monsieur Romain. » « Avec Monsieur Arthur. » « Comme vous atteignez tous deux une moyenne presque égale à 5 sur 10. » « Votre bonne volonté a été bien établie lors de l'épreuve de rattrapage. » « Nous vous autorisons à vous présenter tous les deux aux épreuves de l'examen du certificat d'études. » « Oh non. » « Merci. » « Attention, ce n'est pas gagné. » « Bon, c'est faire la main. » « Bon jeu, bon jeu. » « Il faut lors des épreuves de l'examen, il vous faut faire vos preuves dans toutes les matières. » « Merci et bonsoir. » « Les garçons... » « Aïe, 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 Alizée. » « Alizée qui a eu droit quand même à un petit bisou. » « Ça se passe. » « On a envie de chialer. » « Après le coup de théâtre, du côté des garçons, c'est le soulagement. » « En revanche, pour Alizée, la seule sur 24 élèves à être recalée, le moment est difficile. » « Heureusement, ses camarades sont là pour la réconforter. » « Personne ne m'aider. » « Mais si ! » « Mais pourquoi c'est moi qui garde à la main ? » « Ah, mais il a mes cheveux ! » « C'est quoi ? » « Le regard vide. » « L'envie d'en finir. » « Je savais que je n'allais pas la voir, mais je ne voulais pas que ça se passe. » « Pas vraiment du tout. » « J'en conclut que je n'ai pas bossé. » « Je méritais peut-être pas de la voir. » « Je suis quand même contente de pouvoir passer le certificat, mais c'est vrai que je suis déçu pour Alizée surtout. » « J'attendais franchement à ce que je ne sois pas pris. » « Franchement, je croyais vraiment que je n'allais pas être pris. » « Moi, je préférais gagner. » « Ça m'a énervé l'exéco. » « J'aime pas faire exéco, ça me saoule. » « Il ne peut pas se contenter de ce qu'il a. » « Tandis que Magide se retrouve en haut de la riche pour la deuxième semaine consécutive. » « Magide, lui, tient enfin sa revanche. » « La semaine dernière, il a été coiffé au poteau par Aurélien, qui semble-t-il avait triché. » « La semaine, l'honneur est sauf. » « Aurélien fait le bon. » « Là, je me sens bien, là. » « Qui n'aimerait pas arriver au tableau d'honneur, être premier devant toute la classe. » « Enfin, je suis premier de toute la classe, en plus. » « Je n'ai pas premier que des garçons. » « Alors, content ? » « Ah ouais, trop. » « Enfin, tu viens sans moi. » « Je ne sais pas ce que je ferai sans moi. » « Il peut flex, il a le droit de flex un peu. » « Il a le droit, j'imagine. » « C'est sûrement pas toi. » « Et Aurélien, c'est quoi pour la prochaine fois ? » « C'est comme, il n'y a pas de prochaine fois. » « Il calque toujours, là où c'est le plus important. » « Ah, connard. » « Ah, il a trop le sable. » « Oh là là, je connais ça. » « Je connais cet élève qui ne sait qu'insulter. » « Il a l'air qu'il n'a pas de seconde. » « Ah, connard. » « Il est trop vénère. » « Il est très rigide dans ses paroles. » « J'étais dégoûté. » « Quand j'ai reçu encore, ça ne m'a pas fait trop mal. » « Mais, par contre, les autres derrière qui narguent un petit peu. » « Ça, par contre, ça m'a un petit peu plus touché. » « Moi, j'ai une chose à dire, c'est Aurélien 2ème. » « Attends, lui, c'est fou ! » « C'est pas fini, hein. » « Je pense que j'ai essayé de bosser pour avoir le certif et pour essayer de battre Magide. » « Oh, il chie à la gueule. » « Ça va, tu te prépares ? » « Ouais, je me suis fait griller de peu. » « Non, ben, attends. » « Justement, ça va te rebooster, j'en suis sûr. » « Ça a plutôt pété le moral, oui. » « Non, mais non. » « Ouais, ça va. » « Faut savoir profiter justement de ces petits incidents de parcours. » « C'est bon, je passe, je peux aller au certificat. » « Ah bon ? » « Parce que j'ai pas raconté le dernier des garçons, une dernière des filles. » « Normalement, il va pas au certificat. » « Ah bon ? » « Et là, avec le garçon, on a été tous les deux égalité. » « Donc, on va tous les deux au certificat. » « Justement, j'ai un peu baissé beaucoup. » « Ah, c'est-à-dire ? » « Euh, vingt-dixième en dessous. » « Vingt-dixième en dessous. » « If I speak... » « I'm a big problem, guys, ok ? » « Vingt-dixième en dessous. » « Entre autres. » « Ça fait énorme attente sur une moyenne. » « Oh non, le daron ! » « Bon, ben voilà, on sait d'où ça vient. » « Ça vient du daron, crois. » « Le daron, il le met au bout. » « Attends, vingt-dixième en dessous. » « C'est énorme sur une moyenne. » « Tu es malade. » « Non, on aide. » « Bon, on va let's go, quoi. » « Ouais, c'est vrai qu'il... » « Je crois... » « Il était à combien la semaine dernière ? » « Il était à 8-6. » « Ça veut dire qu'il a fait 8-4, là, du coup. » « Bah... » « Mais non, mais... » « Tu vas être catalégué comme la bonne dernière, quoi. » « Attends, vingt-dixième, il a dit... » « Vingt-dixième, c'est deux fois, non. » « Ah, six-six, pardon, oui, exactement. » « Oui, c'est vrai que c'est beaucoup. » « Mais attends, mais c'est pas possible ! » « Comment c'est possible ? » « Qu'il ait perdu deux points sur sa moyenne ? » « C'est-à-dire qu'il y a des moyennes où il a... » « Enfin, il y a des matières où il a choc ? » « Oui, c'est... » « Non, non, mais bien sûr. » « Moi, dans ma tête, j'étais sur deux dixièmes. » « Mais... » « Mais attends, mais pourquoi il divin dixième déjà ? » « Il nous emmerde, frère. » « Il s'est trompé, ouais. » « Parce que, attends, t'appelles Coca et tu dis... » « Ouais, j'ai... » « Imagine, tu passes de neuf de moyenne à sept. » « Tu dis pas, j'ai perdu vingt-dixième. » « Tu dis, j'ai perdu deux points sur ma moyenne, gros. » « Je pense qu'il s'est trompé. » « C'est pour ça que son père, il est en mode. » « Attends, vingt-dixième, c'est énorme ! » « Ouais, ouais, putain, il est impassable. » « Il y a le professeur de français qui met tout ça, et je comprends mieux. » « Donc là, ça va mieux. » « Entre autres. » « Bisous, papou. » « Je t'aime tout le monde. » « Bye. » « Maman aussi. » « Bisous. » « Ok, c'est toi qui raccroche, c'est toi, c'est moi, c'est moi. » « C'était chaud, hein, c'était chaud de... » « C'était chaud d'annoncer la mauvaise nouvelle, quoi. » « Ah, c'est fini, d'accord. » « Ah oui, non, bah... » « Ok, mais il n'y a pas... » « Ça ne prévient pas. » « Ok, bah, on finit là-dessus. » « Yes ! » « Bah, ciao, papou. » « Ok, papou. » « Encore un, il nous en reste deux. » « Il nous en reste deux, mesdames et messieurs. » « Il nous reste l'épisode 5 et l'épisode 6. »